Comment ça va ? Bah écoute moi ça va, j'enchaîne là, spectacle, cinéma, Netflix. J'ai signé chez Netflix, ouais. Ah ouais ? Genre tu vas faire une série pour Netflix ? Non, j'ai signé un abonnement à 7,99€ que je partage avec 4 potes. Par contre faut pas se connecter en même temps sinon ça bug un petit peu. Tu veux les codes ? Je te les fais à 5€ si tu veux. Toujours aussi crevard. Bon pourquoi tu voulais qu'on se revoit ? Parce que je trouve qu'il y a un truc qui a changé chez toi, je sais pas, t'es plus souriante, t'as une nouvelle coupe de cheveux, t'as ta bonne mine vraiment, je sais pas ce qui a changé, c'est incroyable. Bah ce qui a changé c'est que je suis plus avec toi. Mais toi aussi t'es bien hein, vraiment hein. Franchement le teint frais, épanoui, non bien. Merci. Tu vois moi aussi je peux être mythomane comme toi. Je suis pas mytho. Ah ouais ? T'es toujours pilote de ligne alors ? Non j'ai préféré finalement être serveur parce que tu sais, pilote de ligne avec la porte blindée, y'a pas ce contact direct avec la clientèle donc j'ai préféré serveur. Bref. Qu'est-ce qu'elle est pas entre nous ? Bah tu sais très bien, t'es jalouse. Je suis pas jalouse hein, je suis juste un peu curieuse et tout. T'es pas jalouse ? Non. Ouais bah tu peux me rendre mon téléphone s'il te plait ? Pardon, je suis désolée. J'ai le même téléphone, je pensais que c'était le mien. Par contre y'a Jean-Michel qui t'a envoyé un texto, il est ok pour ce soir. Y'a 135 euros de plus sur ton compte et t'as 25 likes en plus sur Insta. Par contre t'as plus que 3 vies sur Candy Crush et le CAC 40 a bercé de 2% et demi mais... En fait t'es toujours malade, t'as pas changé ouais. C'est qui ? C'est ma banquière. Ah ouais ? Quelle banque ? BNP. Quel quartier ? Montparnasse. Son prénom. C'est pas important. Jessica. Ah mais Jessica c'est pas le prénom d'une banquière ça. Ca c'est le prénom d'une salope, d'une strip-teaseuse, d'une chaudasse. Tu vois le genre de connasse là, qui vient chauffer ton mec avec leurs jambes de mannequin là. Qui viennent te le voler parce que toi t'es resté à la maison, parce que t'as bossé toute la journée, parce que t'es crevé. C'est ce genre de pute, à cause d'elle, qu'on se fait tromper, ok ? On disait quoi déjà ? Pourquoi t'as mis ton téléphone à l'envers ? T'as quelque chose à te reprocher ? Non, non, je l'ai posé comme ça. Ah ouais, t'as pas fait attention ouais. Comme quand tu m'as trompé. C'est le passé, arrête d'être bloqué dans le passé. Mais je t'ai chopé chez moi, tout nu, en train de ken. C'est à moi de faire un travail ? C'est à moi de passer à autre chose ? On est comédiens, on est en train de répéter une pièce de théâtre. C'était la scène d'amour, c'est la méthode de l'acteur studio, rentrer dans le personnage. Mais t'inquiète pas là, j'ai bien vu comment tu rentrais dans le personnage. De toute façon, tu comprends rien au théâtre. Est-ce joué où ta pièce ? On a pas eu les financements, donc le projet reste en stand-by. Bien sûr. Bon, pourquoi tu m'as quitté ? Je t'ai quitté pour savoir combien je t'aime. Mais c'est vraiment une phrase de bouillaveur, ça. Tu l'as dit à combien de filles ? Juste une fois. Aujourd'hui, avant 14h. Mais ça va, tu crois que c'est que moi ? Mais tout le monde te détestait, même mes amis, ils pouvaient plus te supporter. T'étais incroyable. Mais heureusement. Mais heureusement qu'ils me détestaient avec tous les efforts que j'ai mis pour qu'ils me détestent. Puis de toute façon, si tu veux vraiment qu'on se remette ensemble, il va falloir que tu fasses des efforts. Pas de potes, pas de copines. Evidemment. Pas de potes, pas de copines. Un chien, j'ai le droit. Ah non. Ah non, 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 non. Pas de chien, non. Parce que quand tu vas le balader dans la rue, là, t'as toutes les meufs qui vont arriver, qui vont vouloir le caresser. Et vas-y que je caresse le chien, et on sait que ça finit par caresser, hein. C'est mort. Écoute, moi, je peux changer. Mais toi aussi, il faut que tu fasses un travail avec toi-même, vraiment. Il y a un truc à faire. Non mais attends, mais tu crois que ça m'amuse d'être comme ça ? Mais c'est toi qui m'as rendu comme ça. C'est à cause de toi que je suis méfiante avec les hommes. A cause de moi ? Ouais. Genre un mec trompe sa copine et tous les autres prennent, c'est ça ? Mais attends, vous êtes tous pareils, hein. Faut que tu dises que c'est la nature de l'homme. 50% des hommes sont infidèles, c'est comme ça. Bah moi, je veux les 50 autres pourcents. Les 50% fidèles, tu vois. Bah eux, ils se rattrapent sur YouPorn, c'est la même chose. Mais sérieusement, mais... Tu crois que moi, ça me fait rien d'être comme ça ? Je souffre d'être jalouse, ok ? Je souffre quand je te vois sortir et que j'ai peur que tu rencontres une autre fille. Ça me fait paniquer à chaque fois que t'es sur ton téléphone parce que je me dis que tu es en train de parler avec une autre meuf. Mais je souffre d'être jalouse. Tu crois qu'il y a que toi qui souffre ? Nous aussi, on souffre les mecs infidèles. Quand on trompe notre copine, on panique, on se dit qu'elle va nous choper. Pour un bout de liker sur Instagram, juste après, on est obligé de liker 25 recettes de cuisine, 7 de cookies. Quand on reçoit un texto de notre plan cul, il y a notre copine à côté, tu crois qu'on ne stresse pas ? Le soir, quand on rentre tard, bourré et on sent l'odeur d'une autre fille, on est obligé de prendre une douche à 4h du matin, tu crois que ça nous fait plaisir ? Être infidèle aujourd'hui, c'est énormément de souffrance et de sacrifice. Mais ça, toi, tu ne le vois pas ? On reste les victimes d'une société créée par des gens fidèles. Je veux dire, un mec fidèle, c'est quoi ? C'est un mec qui n'a pas le choix, qui n'a pas de proposition, donc il souffre en silence. Pense à ça quand tu seras avec un mec fidèle, d'accord ? Excuse-moi, là, c'est toi ou c'est ta top qui parle ? Derrière cette top, il y a un cœur qui bat, d'accord ? Toi, quand tu passes devant une boulangerie, tu vois tous ces gâteaux qui te disent « mange-moi, mange-moi, c'est difficile » ? Ben nous, quand on va sur Instagram et on voit toutes ces filles qui nous disent « prends-moi, prends-moi, tu crois que c'est facile ? » Je suis en train de me soigner, je te jure, je ne suis plus le même. Je n'ai même plus de deuxième portable. Parce que tu as un deuxième portable ? Écoute, ce n'est pas le sujet. Je suis prêt à faire un effort et si on reprend une relation, c'est pour une relation beaucoup plus open, tu vois ? Pardon, mais tu as cru que c'était Happy Hour dans ma schenek en fait ? C'est le monde qui est comme ça, le monde change, c'est l'Uberisation de la société, c'est une sorte de covoiturage mais en couple, une sorte de couple-poule quoi. Ouais, ben tu peux rester tout seul dans ton Uber.